L'apocalypse de cette occurrence contemporaine qui fait depuis quelques années avec les problèmes environnementaux etc on craint la fin des temps. Alors rassurez-vous la fin des temps il y a longtemps qu'elle est annoncée et puis on y a cru régulièrement depuis le premier millénaire et puis après en 1500 et puis à chaque changement de décennies ou de siècles bon même si quand même des tas d'éléments d'aujourd'hui peuvent nous laisser supposer qu'il y a des craintes accélérées alors il est bon donc à ce sujet de revenir au texte et bien évidemment à cet apocalypse de saint Jean qui clôt le nouveau testament que vous connaissez très bien pourrais-je dire mais je vais rajouter que vous connaissez pas forcément très bien puisque son titre même les visions un peu délirantes de saint Jean peuvent là encore être effrayantes incompréhensibles que veut-il dire etc alors j'ai à coeur de simplifier le propos pour vous inviter à le lire parce que c'est un je trouve que c'est un très beau texte et pour ce faire étant historienne d'art j'ai été prendre dans l'histoire de l'art quantité d'exemples qui vont illustrer pas à pas le déroulement du récit de saint Jean tel que tel qu'on peut le lire tel que vous pourrez donc le lire alors je vous préviens de ce choix qui a été le mien parce que finalement j'étais partagé entre une cohérence historique j'aurais pu commencer avec des exemples comme là vous avez sous les yeux le tympan d'une église romane ô combien célèbre certains l'auront reconnu il s'agit de Moissac et j'aurais pu évoluer donc de ces temps très anciens 12e siècle jusqu'au 20e siècle mais j'ai préféré prendre appui sur le texte et en fait je vais vous montrer une succession d'oeuvres alors on passera du 12e au 15e au 19e au moyen-âge à la renaissance et tout bon voilà je spécifierais à chaque fois en même temps c'est quelque chose d'assez dynamique parce que ça vous oblige à regarder les représentations mais moi ça me permet de dérouler assez logiquement donc le récit comme vous le voyez je vais donc commencer par ce ce qui n'est pas un préambule qui est vraiment le début de l'apocalypse l'agneau sacrifié et les vieillards de l'apocalypse je vais pas vous faire un déroulé textuel je l'ai fait en fonction des grands épisodes que les artistes ont choisi de représenter dans l'histoire de l'art depuis 20 siècles ce qui fait que certains épisodes seront seront passés mais finalement mon souhait c'est que quand vous regardez des oeuvres d'art vous puissiez assez facilement identifier des moments de l'apocalypse de Saint-Jean c'est ma grande expérience lors de mes cours a été de me rendre compte que les gens connaissaient mal ces épisodes voilà alors l'agneau sacrifié et les vieillards de l'apocalypse en fait que nous raconte l'apocalypse alors c'est une vision de Saint-Jean alors qu'il est exilé en Grèce sur l'île de Patmos alors on va en revenir tout à l'heure il est en exil il s'ennuie il s'ennuie ou il est triste etc. et il va être habité par des visions tout à fait extraordinaires quel est le sens alors c'est pareil je ne suis pas un exégète de la Bible ou de l'apocalypse et moi je resterai à ma place d'historien d'art je ne ferai pas forcément de commentaires mais grosso modo ce qu'il faut savoir c'est que Dieu n'est pas content du tout du tout du tout et il va porter sur la terre un certain nombre de jugements voilà c'est ça les visions de Saint-Jean c'est la colère de Dieu c'est ce qu'il faut au moins retenir de l'apocalypse et ces différents jugements vont faire l'objet d'une expérience de la révélation voilà Saint-Jean reçoit ces visions de la colère de Dieu et il nous les révèle alors il va nous les révéler en deux temps alors ça c'est très important on pourrait dire que le premier temps c'est une mise en garde alors il y aura successivement des choses qui vous rappellent peut-être des souvenirs c'est-à-dire les sept seaux que l'agneau va ouvrir mais je vais y revenir et puis les fameuses sept trompettes et puis on va accéder à une deuxième partie qui là nous mène je dirais au plus près de la catastrophe à venir donc sous les formes sous des formes donc tout à fait particulières donc on retient Dieu est très en colère et Saint-Jean capte les différents jugements très durs qu'il a donc sur l'humanité alors je vous passe le prologue je vous passe aussi les lettres adressées aux sept oglises de l'orient qui sont probablement des récits qui ont pu être ajoutés d'ailleurs et j'attaque le vif du sujet tout d'abord la vision de la cour céleste alors c'est là que je reviens à Moissac qui vous rappellera certainement de très nombreux visions des très nombreux tympans d'église romane parce qu'avariablement on a cette vision de la cour céleste de Dieu où vous avez des jugements derniers je vais y venir tout à l'heure là à Moissac qu'est-ce qu'on voit et bien Dieu voilà Dieu comme vous voyez très sévère pas trop content l'unique comme on dit entouré du tétramorphe alors c'est un mot savant que certains d'entre vous connaissent le tétramorphe c'est les quatre évangélistes représentés ici avec leurs symboles saint Jean saint Luc saint Mar etc et il s'affirme comme l'alpha et l'oméga c'est-à-dire comme le commencement et la fin de l'histoire il est au commencement il sera à la fin à l'heure du jugement dernier ce qu'on appelle l'alpha et l'oméga les deux lettres extrêmes de l'alphabet grec je vous rappelle que ce récit a lieu à Patmos en Grèce vous avez dû être surpris à Moissac comme ailleurs de voir tous ces petits personnages qui sont revêtus d'une couronne sur la tête et qui sont les fameux 24 vieillards de l'apocalypse comme leur nom l'indique qui participent en tant peut-être que sages de cette admiration cette connaissance cette prise en compte cette affirmation de Dieu comme alpha et l'oméga alors quand on voit les 24 vieillards de l'apocalypse et bien ça fait directement récit référence au début du récit et alors ce que j'aime à Moissac c'est que vous pouvez compter et bien il y en a 24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. je vous renvoie au tympan pour voir qu'il y a bien les 24 l'exactitude du sculpteur roman et donc vous rentrez dans l'église à l'époque et vous êtes sous le joug de ce Dieu comme je vous l'ai dit sévère parce que pas content du tout du tout alors dans les représentations nous voici maintenant au 15e siècle avec les très célèbres en luminure du duc de Berry commandé par le duc de Berry réalisé par les frères de Limbourg et donc vous avez au début de cette extraordinaire livre d'heure du duc de Berry la même scène mais évidemment on est trois siècles plus tard là la représentation d'un sommet immense je rappelle que c'est un petit livre donc c'est du 21, 29, 7 d'ailleurs exactement enfin 21, 29 donc il faut faire attention mais on y voit alors Saint Jean sur son île à Patmos quand je vous ai dit qu'elle était petite elle est petite ici avec son aigle qui lui tient son calumet pour écrire c'est pas un calumet mais quelque chose comme ça enfin bref un stylet et regardez déjà ces trompettes de l'apocalypse sur lesquelles on va revenir donc qui annonce les malheurs à venir pour nous mais il regarde aussi cette cour céleste la même qui est représentée sur le tympan de Moissac avec les 24 vieillards cette fois-ci vous les avez bien reconnus 12 de chaque côté là je ne les ai pas recontés mais ça a l'air exact et puis très important pour nous Dieu avec sur ses genoux l'agneau l'agneau qui n'a pas l'air trop sacrifié ici mais qui va l'être sur les autres représentations et il tient dans la main le livre le livre des révélations que seul l'agneau égorgé va être autorisé à ouvrir on va y revenir immense c'est d'oeuvres de la même époque alors cette fois-ci dont les dimensions n'ont strictement rien à voir beaucoup d'entre vous l'avez vu nous sommes à Gans c'est le retable de l'agneau mystique c'est une petite partie de cet immense retable qui se trouve dans l'église Saint-Bavon à Gans qui fait quelques 3-4 mètres de long et 6 mètres de hauteur enfin à peu près enfin au sens inversé donc là c'est la partie basse mais c'est celle qui nous intéresse elle a été réalisée donc par Van Eyck je vous dis même époque mais là c'est un manuscrit là c'est un retable absolument immense et vous avez une scène qui est un peu une représentation du paradis ou une représentation de la fête de la Toussaint où tous les saints convergent vers l'expression divine qui est matérialisée ici par la colombe du Saint-Esprit et là vous auriez tendance à dire le symbole du Christ l'agneau sacrifié compte tenu qu'au-dessus dans la partie que je ne vous ai pas montré il y a Dieu donc vous avez bien une représentation de la Trinité alors voyons de plus près cet agneau sacrifié il est sur un autel l'autel du sacrifice mais qui est aussi l'autel du Christ entouré cette fois-ci d'anges qui montrent tous les éléments de la passion du Christ donc on voit bien la similarité de l'agneau égorgé qui est le symbole du Christ sacrifié et c'est important pour nous là je vous le montre en gros plan à l'inverse des frères de Limbourg de voir ce regard vériste véritablement de Van Eyck qui nous montre que cet agneau symbole du Christ est sacrifié et le sang coule abondamment sur l'autel faisant des tâches donc recueillis par un calype et vous comprendrez pourquoi il est le seul à à pouvoir ouvrir les sept sceaux du livre de l'Apocalypse encore une image qui est juste un peu plus tardive au 15ème siècle toujours dans les Flandres il s'agit ici d'une représentation de même ligne je vous montre pas les cartels à chaque fois il me semble que ce sont des oeuvres très célèbres là encore c'est une toute petite partie le panneau de droite c'est le haut du panneau de droite de l'immense retable du mariage mystique de Sainte-Catherine ce qui nous intéresse nous c'est l'histoire de Saint-Jean qui est racontée dans le panneau de droite cette immense polyptyque excusez-moi triptyque se trouve à Bruges au musée même ligne dans l'ancien hôpital Saint-Jean que les personnes qui sont allées à Bruges ont certainement dû voir et donc voilà là je vous resitue l'ensemble du panneau de droite donc je reste sur le gros plan pour faire le passage avec l'image précédente on voit Dieu toujours le livre alors cette fois-ci on peut même y reconnaître les sept sceaux on va les revoir tout à l'heure que l'agneau avec une tache rouge ici s'apprête à ouvrir on est encore plus proche de la suite du récit le tétramorphe est représenté Saint-Luc Saint-Jean Saint-Mathieu et vous avez encore les 24 vieillards de l'apocalypse ah là déjà on n'a pas exactement les 24 mais enfin on a compris et vous voyez que dans cette cour céleste il joue des instruments de musique alors vous voyez comment la cour céleste est représentée derrière un espèce de halo d'arc-en-ciel pour montrer dans sa forme sphérique qu'on se trouve vraiment dans l'Empirée céleste et donc la représentation est superbe on a bien Saint-Jean toujours sur cette petite île toujours bien petite et vous avez un espèce de défilé ici de tout ce que va être ces différentes visions on va en voir un ou deux gros plans tout à l'heure mais la cour céleste elle est isolée alors vous l'avez compris après cette 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 vision de la cour céleste on aborde vraiment la première partie avec les sept seaux que l'agneau est autorisé à ouvrir alors je vous montre ici une représentation sculptée qui raconte vraiment bien l'événement parce que souvent on voit pas très bien ce que sont les seaux surtout que quand on parle on peut penser à différents seaux donc les voici ici marqués par une croix donc ça c'est un élément sur l'abbaye Saint-Vincent à Saint-Lys de la porte du croisillon Nord alors une porte qui divisait une multitude de sculptures et d'où l'agneau couché sur le livre avec les sept seaux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ouverture donc des 4 premiers on pourrait presque dire alors le but c'est bien à chaque fois de libérer ces jugements de Dieu pour la fin des temps dont j'ai parlé tout à l'heure et le premier saut le deuxième saut le troisième saut le quatrième voit successivement sauter les 4 cavaliers de l'Apocalypse alors je vais vous montrer d'abord des représentations qui nous montrent les 4 tout en vous signalant que généralement les coloris sont assez respectées par rapport au texte on a d'abord le cavalier blanc le cavalier rouge le cavalier noir et le cavalier verdâtre c'est à peu près juste mais je tiens à signaler qu'il s'agisse là d'une représentation très ancienne alors c'est encore un manuscrit une enluminure espagnole qui date non pas du 11ème comme vous l'avez vu mais du 10ème siècle c'est à dire que ça fait ça compte parmi les enluminures les plus anciennes qu'on nomme un béatus alors le le béatus c'est spécifiquement espagnol ce sont des commentaires de l'Apocalypse qui avait été écrit par le moine béatus justement au 8ème siècle donc dans le monastère de Liébana je vous donne ça parce que il y a beaucoup de facs similés aujourd'hui sur les béatus de Liébana ce sont des 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 pures merveilles et c'est vrai qu'en Espagne à cette époque-là dans le haut moyen-âge il y avait un intérêt énorme pour l'Apocalypse mais le texte était tellement obscur tellement complexe que les moines comme béatus s'employaient à en faire des commentaires et après à partir du 10ème siècle ces commentaires ont été donc illustrés voilà donc une représentation très ancienne je vous en montre plusieurs alors on revoit Memling qu'on a vu tout à l'heure et vous voyez bien que surgit devant lui le cavalier blanc le cavalier rouge le cavalier noir et là on devine celui qui n'est pas complètement verdâtre mais qui est le quatrième et je vous montre une autre représentation qui date du 19ème siècle alors vous voyez on saute comme ça siècle en siècle pour montrer à quel point les artistes ont toujours été passionnés intéressés pour représenter les scènes de l'Apocalypse et là il s'agit donc d'un Russe Vastetsnov qui à la fin du 19ème a fait cette représentation des quatre cavaliers sous la forme d'une chevauchée sauvage où là blanc rouge noir verdâtre sont tout à fait identifiables et vous voyez que le dernier elle a ressemblé vraiment à la mort là on ne le voit pas et là on le voit à peine mais le dernier est quand même le suppôt un peu de Satan alors je vais rester sur cette représentation pour vous en dire deux trois mots de temps en temps je vais vous lire des extraits de Saint Jean alors je vis que l'agneau avait ouvert un des seaux et j'entendis l'un des quatre animaux qui disait d'une voix de tonnerre viens et vois ça ça se répète à chaque fois je regardais donc et je vis un chevalier blanc celui qui le montait tenait un arc vous voyez en fait on le voit dans toutes les représentations il tenait un arc une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre alors le premier saut il stigmatise l'agression politique et militaire qui ont marqué les temps de toujours deuxième cavalier quand l'agneau est ouvert le second saut j'entendis le second animal qui disait viens et vois vous voyez c'est très répétitif et un autre cheval rouge feu sortit celui qui le montait reçu le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgent les uns les autres et une grande épée lui fit donner c'est très d'actualité donc évidemment ça évoque les bains de sang des guerres continuelles troisième saut j'ai un peu plus noir le cheval noir celui qui le montait tenait une balance à la main j'entendis comme une voix au milieu des quatre êtres vivants qui disaient une mesure de blé pour un denier trois mesures d'orge pour un denier c'est ce qui évoque en fait la famine et les crises économiques le personnage commence à être plus très épais quant au dernier cheval de couleur verdâtre celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait voilà donc le quatrième saut stigmatise la maladie et la mort des habitants de la terre alors je termine donc ce quatrième saut par une autre présentation que vous avez peut-être identifié tout de suite c'est à côté de chez nous j'espère que ça va vous amener à y aller ce sont les fameuses tapisseries de l'apocalypse d'Angers qui datent du quatorzième siècle qui ont été tissés par Hennequin de Bruges et qui constituent une somme immense du récit de l'apocalypse puisque chaque panneau fait presque trois mètres et il y en a vous voyez je l'ai noté 84 en tout donc si vous n'y êtes pas allé c'est un véritable parcours auquel nous offre cet espace immense dans lequel dans le château se trouvent exposés les tapisseries donc je vais vous en montrer quelques extraits et là je vous montre donc le quatrième cavalier de couleur donc verdâtre mais surtout vous l'avez compris qui est monté par la mort en personne vous risquez d'être surpris par le cinquième saut puisque la représentation qui apparaît semble tout à fait moderne c'est l'étrange le gréco cet artiste grec d'origine qui va finir sa vie à Tolède en Espagne et qui va développer un style qui ne laisse pas de surprendre puisque je vous dis souvent on emploie des termes un peu improbres de modernité mais c'est vrai que par rapport aux représentations de son époque on est au 16ème siècle il a appris son métier chez Titien à Venise avant que d'aller à Tolède et bien à la fin de sa vie il développe un style tout à fait expressionniste et nous met en scène face à l'ouverture du cinquième saut où on voit ici à gauche la figure complètement extatique de Saint Jean avec donc sa robe drapée alors il tend les bras au ciel le cinquième saut libère donc les jugements de Dieu par rapport aux martyrs qui réclament vengeance je vous lis ce que sont censés exprimer les personnages nus qui qui s'élèvent qui sortent de terre on pourrait presque dire je vis je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage rendu et ceux-là crièrent jusqu'à quand tardes-tu à faire justice et à venger notre sang tous ceux qui sont morts pour avoir affirmé leur foi en Dieu réclament justice ce qui parle très bien enfin je dis que je faisais pas de commentaire sixième saut et bien c'est une représentation de Dürer alors c'est la même époque que Gréco alors ça c'est une juxtaposition en fait assez intéressante le traitement n'a strictement rien à voir Dürer est en grande partie un graveur un immense graveur c'est une représentation au début de sa vie où il va illustrer intégralement l'apocalypse de Saint Jean alors on a accès assez facilement à toutes les gravures qu'il a fait pour se faire c'est l'ouverture du sixième saut je regardais il y eut un grand tremblement de terre et le soleil devient noir la lune entière devint comme du sang alors vous avez le soleil ici qui devient noir et la lune pas contente du tout non plus les étoiles du ciel tombèrent sur la terre le ciel se retira tel un livre qu'on roule les rois de la terre disaient cachez-nous loin de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau car le grand jour de leur connerre est venu voilà vous avez la cour céleste qui est ici les astres qui participent au jugement de Dieu et puis ça commence cette pluie d'étoiles qui est vraiment bien représentée qui tombe sur la terre et évidemment les humains n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes alors le septième saut nous donne accès à l'apparition de sept anges qui tiennent tous dans leurs mains des trompettes et ils vont s'apprêter les uns après les autres à sonner dans chacune des trompettes alors c'est reparti pour une tournée de sept moi je vais être beaucoup plus rapide parce que je ne vais pas tous vous les nommer je reviens donc à mes béatus de l'Ebana les illustrations du moine béatus dans l'Espagne du 10e et 11e siècle alors là c'est un codex royal mais vous voyez en fait que les représentations les unes à côté des autres vous allez vous apercevoir j'en ai mis plusieurs sont assez proches et je l'ai choisi pour illustrer donc la première menace de trompette d'une façon générale chaque trompette va s'en prendre à un domaine différent de la vie il va y avoir la nourriture la végétation la viande les poissons tout ça va être corrompu la marine l'apprévisionnement en eau l'environnement déjà la crise de l'environnement alors première trompette va détruire un tiers des mers de la terre qui devient du sang alors avec les faibles moyens des illustrateurs au 11e siècle vous voyez que les mers de la terre qui deviennent sang sont traduits par une large borne rouge et vous voyez que pour bien comprendre l'impact de la trompette l'ange est représenté à l'horizontale et la trompette à la verticale pour bien montrer donc je lis la phrase il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés donc voilà la grêle voilà les arbres et l'eau qui se change en sang la deuxième trompette va détruire un tiers des mers de la terre qui deviennent elle aussi du sang une grande montagne embrasée fut jetée dans la mer le tiers de la mer devient du sang le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie péri et le tiers des navires fut détruit alors ça j'adore la représentation regardez les navires sans sud-sous comment finalement avec des faibles moyens qui font ici donc très moderne on voit que les navires chavirent que les marins qui étaient à l'intérieur plongent au-delà de la surface de la mer comme du sang et se trouvent donc perdus dans le royaume des oiseaux mourant inexorablement donc très très grande efficacité de cette représentation et là je reviens aux tapisseries de l'apocalypse je répète quatorzième siècle pour illustrer la troisième trompette qui vise l'empoisonnement de l'eau potable empoisonnement de l'eau potable et tomba du ciel une grande étoile l'absinthe qui brûlait comme un flambeau elle tomba sur le tiers des fleuves le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent de ces eaux devenues amères alors la représentation de la tapisserie de l'apocalypse est si superbe puisque l'étoile absinthe qui va corrompre les eaux est vraiment représentée sous la forme d'une étoile dorée quand vous voyez une étoile il faut toujours être très prudent sur son interprétation dans ce contexte là évidemment c'est l'étoile absinthe la répartition des tapisseries de l'apocalypse à Angers est assez étonnante donc je vous ai dit c'est des grands formats 3 mètres de long puisque très souvent saint Jean se trouve dans sa guérite en train d'observer ce qui se passe donc il y a une efficacité il regarde par la petite fenêtre il a bien son livre dans la main et tour à tour il est complètement terrifié par ce qui est annoncé et je vous montre la quatrième on va passer dans la cinquième parce qu'il me semble qu'elle est assez connue c'est l'envoi des sauterelles démoniaques qui vont tourmenter pendant 5 mois les humains sur terre alors je ne vous lis pas le texte mais je vous laisse apprécier le rendu donc de ces sauterelles démoniaques qui sortent des abysses on va revenir aux démons tout à l'heure vous en faites pas qui sont donc couronnés de Satan ici et s'apprêtent donc à porter malheur pour affliger le royaume donc des humains et toujours la même chose saint Jean effrayé et en l'occurrence le cinquième ange qui sonne dans une trompette il nous faut arriver parce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure j'aimerais vous montrer quelques images contemporaines à l'issue de toute cette histoire donc il nous faut avancer on arrive donc à cette deuxième partie que j'ai annoncé tout à l'heure et qui va mettre en scène alors là encore la femme de l'apocalypse c'est la deuxième partie de l'expérience de la révélation faite à saint Jean qui débute par un grand signe qui apparaît dans le ciel et qui met en scène donc la femme de l'apocalypse à ne pas confondre avec la Vierge je vous montre d'abord deux représentations généralistes une de Jérôme Bosch Jérôme Bosch donc cet artiste assez atypique de l'articulation 15e-16e siècle qui a succédé un peu à Bruegel pour vous resituer qui nous montre des personnages des fois assez inquiétants alors ici on est dans une représentation assez soft si ce n'est ce petit personnage maléfique là qui est à côté de saint Jean et qui montre que isolé sur son île vous voyez qu'avec la maîtrise de la perspective les artistes donnent un petit peu plus d'espace à saint Jean l'île est un peu plus habité qui a la main suspendue sous son stylet il est en train d'écrire il est habité par la révélation mais que voit-il dans le ciel au-delà de ce magnifique paysage perdu dans les blottés et bien la femme de l'apocalypse avec un enfant et une couronne sur la tête femme revêtue de soleil grand signe donc apparu dans le ciel donc on va avoir beaucoup de représentations de ce type je vous en montre une autre plus d'un siècle plus tard de Velázquez Velázquez qui donne à son saint Jean un air très Hidalgo avec des bouches assez lipues des sourcils très très prononcés pour autant très sérieux très réaliste pieds nus avec une espèce de tunique très sobrement habité donc peu d'images de l'île on voit qu'il y a un arbre tout est un peu dans les ténèbres ce qui permet de montrer plus fortement la luminosité dans laquelle apparaît une fois de plus donc cette femme de l'apocalypse et là cette femme de l'apocalypse et bien vous voyez qu'elle a bien un enfant peut-être dans les bras qu'elle est donc sur une forme ronde ici qu'elle a des ailes un âme mais qu'elle semble tourmentée par un dragon alors j'avance dans les représentations généralistes je retourne en arrière vers un grand grand chef d'oeuvre qui n'est pas très très loin de chez nous on est retourné ici au 12e siècle à l'abbatial de Saint-Savin qui nous révèle sur le plafond le berceau de la nef de l'église un ensemble peint en fresque tout à fait extraordinaire dont une partie nous révèle la Vierge de l'Apocalypse alors cette fois-ci vous la voyez toujours sur une espèce de trône de lune regardez la lune qui est ici elle a un enfant sur le giron qui est pris par un ange une représentation de Saint-Jean toujours basculé en arrière et le surgissement donc de cette bête terrifiante je vous lis le texte c'était une femme enveloppée de soleil la lune sous les pieds et une couronne de douze étoiles sur la tête on ne voit pas très bien la couronne elle était enceinte et elle criait car elle était en travail dans les douleurs de l'accouchement un autre signe apparu dans le ciel c'était un grand dragon rouge feu qui avait 7 têtes et 10 cornes alors on a presque les 10 cornes ici et sur ces 7 têtes 7 diadèmes sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre alors j'avance puisque là vous avez reconnu l'apparition simultanée de cette femme qui est dans les douleurs de l'accouchement enfin là on est d'accord elle est un peu accouchée mais pour l'artiste il faut réussir à tout mettre sur la même image et l'apparition donc du dragon mais successivement on va voir les différents éléments là c'est une fresque de Giotto on est donc un siècle et demi plus tard à Florence, à Santa Croce vision dans l'île de Patmos donc on voit encore Saint Jean sur son île la femme cette fois-ci est couchée là encore l'accouchement a eu lieu mais vous la voyez bien tout à fait affolée par le surgissement donc du dragon avec un dieu faucheur ici qui exprime donc sa colère et peut-être pour continuer le texte cette représentation très explicite là encore d'un béatus de Lébiana du 11ème siècle tel qu'on en a vu déjà plusieurs parce que avec beaucoup de détails avec ce luxe des couleurs qui caractérise donc ses représentations tout est dit et cette fois-ci le dragon a cette tête avec ses cornes et son couronnement est vraiment représenté et moi ce que j'adore ici c'est la femme dans les douleurs de l'accouchement alors peut-être que j'aurai le plaisir de vous faire mais je prépare depuis longtemps déjà une conférence sur la représentation de l'accouchement et tout ça dans l'histoire de l'art parce que c'est assez rare et assez étonnant et celle-ci figure dans mon panthéon parce que les douleurs sont représentées par cette espèce de jeu concentrique rouge qui montre que là au niveau du ventre ça souffre et le couronnement des douze étoiles est magnifié donc par la présence comme ça assez oratique des étoiles le dragon est tout à fait effrayant alors c'est là que je continue le texte donc le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né elle mit au monde un fils un enfant mâle qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre d'or son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône toujours la même chose on garde des choses précieuses et la femme peut se débrouiller vous allez voir la suite de l'histoire alors ça explicite bien ce qu'on a ici l'enfant lui fit enlever vers Dieu et vers son trône donc à Saint-Savin la représentation est vraiment très exacte donc la femme de l'apocalypse toujours sur son quart de lune donc ses deux étoiles son ventre qui fait mal menacé donc par le dragon voilà une représentation vous l'avez reconnu maintenant c'est Dürer donc qui traite toujours la même histoire évidemment la femme de l'apocalypse et du mort représenté regardez le côté assez terrifiant donc du dragon avec ses sales trognes des sept têtes avec leur couronne Dieu tout puissant l'enfant qui est enlevé par des anges monté au ciel et donc pour la femme qu'est-ce qu'il lui reste à faire ? là chez Dürer elle est bien contente elle s'enfuit dans le désert où Dieu lui avait préparé une place avant d'être nourrie pendant 1260 jours ça ce sont les précisions des chiffres de la Bible parce qu'on se dit qu'est-ce qui se passe le 1361ème jour et bien à ce moment-là il y a une bataille dans le ciel Michel arrive avec ses anges qui combat le dragon le dragon et ses anges combattirent ils ne furent pas les plus forts et ils furent jetés dehors le grand dragon le serpent ancien appelé le diable et Satan alors on voit se transformer le dragon qui emblématise le serpent ancien vous connaissez l'histoire et qui est appelé le diable Satan celui qui égare toute la terre donc il est jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui oui parce que tout ça ça se passe dans le ciel et nous sur terre on récupère Satan quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre il poursuivit la femme mais les deux ailes du grand aigle le furent donné à la femme afin qu'elle s'envole vers l'endroit où elle doit être nourrie un temps etc etc donc en fait c'est ce qui explique les grandes ailes qu'elle a donc tous les attributs sont bien représentés par Dürer la couronne des étoiles les anges la lune etc voilà la terre finit par secourir la femme elle s'ouvrit englouti le fleuve que le dragon avait lancé dans sa gueule furieux contre la femme le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance c'est nous à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus et là Saint Jean dit je me teins sur le sable de la mer il y a un peu un repos après toute cette histoire alors vous voyez que c'est assez complexe l'histoire de la femme de l'apocalypse il ne faut pas la confondre avec la Vierge il y a l'enfant l'enfant monte au ciel il est sauvé mais elle donc toutes les tribulations avec le diable sa fuite enfin le dragon le diable sa fuite bon on ne sait pas trop comment elle est sauvée elle est elle est une pauvre créature de Dieu c'est ce qu'on peut en dire alors donc par la suite par la suite et bien des tas de oui des tas de créatures sous l'action du démon vont se soumettre à Satan et l'endroit je vous dis enfin l'Ancien Testament est assez excusez-moi l'Apocalypse est assez complexe parce que le dragon redouble par l'arrivée de deux bêtes alors tantôt il est question de dragon de Satan de deux bêtes l'une issue de la mer l'autre de la terre qui surgissent alors ce sont que des surgissements successifs qui bien évidemment sont que des parodies malveillantes assimilées à des faux prophètes qui enseignent un faux enseignement auquel toutes les personnes crédules empruntent un mauvais chemin et en fait pour les reconnaître la bête marque de son chiffre 666 666 sur la main ou sur le front tous ceux qui se soumettent à elle ils sont ici vous voyez alors c'est pareil dans le béatus c'est formidable parce qu'on voit l'enroulement sans fin de ce dragon diable on voit donc la bête qui prend place prend la place on pourrait dire et qui marque de son de son chiffre les personnes donc qui qui suivent un enseignement donc de la fausseté du malheur etc. qui sont crédules qui qui n'y voit pas clair etc. qui finalement la bête incarne le système impérial dominant le culte de l'empereur et le sacerdoce païen en fait il faut se remettre tout à fait dans le contexte de l'époque et donc ce sont des fausses adorations voilà encore donc un béatus qui montre la soumission l'adoration donc des crédules envers la bête et l'agneau arrive sur la montagne de Sion et il apparaît pour annoncer le jugement dernier alors progressivement on y arrive il y a trop de malheur sur terre trop de personnes marquées par 666 trop de en fait on ne sait plus du tout où on en est tout le monde croit en défaut au prophète et l'agneau revient c'est la deuxième fois qu'on le voit en fait il vient marquer les deux grandes parties de cet apocalypse en vainqueur avec la croix et il annonce le jugement dernier vienne alors 7 anges à nouveau avec cette fois-ci 7 fléaux contenus dans 7 coupes inutile de vous dire que vous entendez la récurrence du chiffre biblique 7 le 7 qui par rapport au 6 incarne justement une totalité une perfection une finitude voilà il y a l'antagonisme du 666 trois fois et du 7 qui vient restructurer en fait le récit nous redonner donc de l'espoir bien évidemment je ne vous l'ai pas dit parce que maintenant je compte sur votre oeil averti c'est une des représentations de la un extrait de la tapisserie de l'apocalypse danger alors les 7 coupes de la colère je vais être un petit peu plus rapide toujours les béatus de libiana je vous en ai mis beaucoup parce que je les trouve extrêmement expressifs tout à l'heure vous vous rappelez les trompettes elles étaient comme des grands triangles des espèces de flèches qui fléchaient directement donc le mal qui était envoyé et là la coupe avec les fléaux sont représentés donc de cette fois-ci de cette façon vous avez remarqué qu'il y a toujours la même structuration de l'image avec des bandes de couleurs qui donnent de la dynamique avec la partie haute qui monte le monde céleste et le ciel en bleu et puis le rouge qui est assimilé à la terre alors la première coupe donc vraiment destinée à tous ceux qui sont marqués par le 666 elle verse un ulcère malin et douloureux ça c'est le cancer qui atteint les hommes qui avaient la marque de la bête et qui se prosternaient devant son image donc ulcère douloureux pour tous ceux qui adorent celui qu'on peut appeler l'antéchrist et là je vous montre encore un béatus pour la troisième coupe qui concerne l'approvisionnement en eau potable l'empoisonnement de l'eau potable de la terre par le sang alors vous vous dites on a déjà vu ça tout à l'heure et là j'assiste beaucoup sur le côté répétitif tout à l'heure il y avait trompette attention attention ça va venir ça y est maintenant on y est l'ange l'agneau annoncé le jugement dernier c'est imminent et ça nous tombe dessus c'est la réalité je ne parle pas d'aujourd'hui et puis l'événement phare qui va suivre l'annonce des sept coupes cette fois-ci j'étais très très courte c'est l'annonce de la chute de babylone saint jean donc présente la chute de babylone et la grande prostituée symbole probable de rome et de l'empire byzantin idolâtre dont les richesses et le luxe ne sont que des biens vous le savez fragiles et éphémères la prostituée se repaie du sang des martyrs et corrompt tous ceux qui l'approchent alors voilà il y a cette liaison là encore ce qui est important pour nous à comprendre donc ici avec cette représentation de l'apocalypse de la chute de babylone avec l'établisserie de angers je m'y perds excusez moi c'est un focus qui est fait sur les grandes villes terrestres alors j'insiste bien puisque tout va se terminer avec la Jérusalem céleste qui nous montre un ancien testament qui condamne très très fortement le développement urbain c'est à dire qu'il y a cette vieille idée du patre du berger dans un environnement tout à fait pastoral etc. et on peut dire véritablement que la bible l'apocalypse de saint jean porte un jugement extrêmement néfaste contre les développements urbains que symbolise alors dans le texte babylone la grande babylone qui sous-entend que plus les villes se grandissent et se développent et plus la décadence généralisée s'installe et qui signifie évidemment à l'époque du récit un rome et l'empire byzantin ça c'est très très intéressant en fait dans une compréhension du texte biblique le la représentation la représentation que nous en donne nk de bruges à angers est tout à fait fabuleuse puisque c'est la ville enceinte de l'époque qui s'écroule sous l'effet de la chute d'une multitude donc de diables qui chutent en même temps parce que maintenant ça va être le jugement dernier et là je romps avec les représentations vous voyez qui sont quand même beaucoup celles du moyen âge et du 15e et 16e siècle tout ce que je vous ai montré parce que il est vrai qu'il y en a beaucoup moins par la suite c'est une représentation de l'artiste anglais john martin que certains d'entre vous connaissent peut-être on va le revoir tout à l'heure et qui a été absolument fasciné dans une vision post romantique par des visions de la fin du monde ce que le romantisme quand même réveille un petit peu c'est l'après révolution etc et donc à travers cette gravure ici tout à l'heure on va voir des peintures alors de faire avec une extrême exactitude il nous tente de nous restituer la babylone antique alors c'est l'époque où 19e siècle on est complètement fasciné par les ruines antiques alors rome surtout mais où l'archéologie va commencer à naître donc les artistes sur la en parallèle des grands voyageurs de tous les récits essayent de redonner une architecture avec les jardins suspendus de babylone que vous avez ici c'est absolument magnifique nous montre d'abord au premier plan les personnages royaux qui sont les les premiers enfin pour le spectateur ceux qui sont montrés au premier plan qui s'affalent complètement face à ce ciel terrifiant qui annonce véritablement l'écroulement la disparition l'engloutissement de leur ville et puis donc la prostituée alors c'est vrai que c'est un petit peu dommage qu'il soit encore question d'une femme je vous l'ai dit tout à l'heure elle se repaie du sang des martyrs et corrompt tous ceux qui l'approchent elle est montée cette fois-ci sur le dragon qu'on a vu tout à l'heure elle tient dans sa main une coupe donc elle mélange un peu tous les symboles qu'on a vu je vous lis donc le texte viens je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui réside au bord des océans avec elle les rois de la terre se sont prostitués et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de sa prostitution alors vous avez du rouge vous avez des étoiles etc. et puis vous avez la femme sous les auspices de la séduction avec sa couronne son vêtement etc. je vous montre le traitement dans le récit de la tapisserie d'Angers où ses atouts de la séduction sont encore plus richement représentés sous la forme d'une femme qui se peigne et qui se repaît de sa propre image dans le miroir alors c'est une figure qui va se prolonger qui va beaucoup être reprise pour montrer la femme de mauvaise vie la femme perdue et ici donc l'emblème de la prostitution de la corruption tel que le texte le raconte et tapisserie suivante à nouveau comme on l'a vu sur le béatus la femme avec ses longs cheveux qui a monté le alors on ne sait pas si c'est le dragon ou si c'est la bête la bête plus exactement avec cette tête et bien voilà on y est on y est c'est le jugement dernier alors vous voyez cette longue histoire pour en arriver à un épisode parfaitement connu jugement dernier qui sera raconté par les autres évangélistes mais qui est vraiment signifié qui prend je dirais presque toute sa logique dans le développement du récit par cet apocalypse de saint Jean alors les détails du jugement dernier vous les connaissez par coeur tous les morts ressuscitent Dieu est juché sur son trône alors c'est ce qu'on voit cette fois-ci sur cet autre tympan puisque je le répète c'est vraiment le tympan des églises romanes qui ont le plus au 11e et 12e siècles représenté les jugements derniers c'était un peu une un passage obligé c'était le thème avant de rentrer dans l'église qui rappelait à l'ordre les chrétiens de ce jugement donc on est à cinq fois de conques et contrairement à ce qu'on a vu à Moissac Dieu est dans sa mont d'orne le tétramorphe est ici les quatre évangélistes et le tympan très très structuré nous montre bien ici les élus qui ont fait le bien sur terre et ici les damnés qui vont être envoyés en enfer Et dans la partie basse, à nouveau, vous avez la représentation de la fin des temps, avec cette division sous la forme d'un petit toit qui abrite Abraham, peut-être, et tous les saints. Je ne vais pas regarder exactement les détails. Et ici, c'est net Satan qui est en train d'engouffrer les damnés dans la gueule de l'enfer. C'est très, très bien fait parce que la gueule de l'enfer, tel que son nom l'indique, est ici vraiment associée à une porte avec ses ferrures, ses ferronneries. Et puis là, après, c'est vraiment l'espace d'où on ne revient pas, dominé par le Satan suprême et donc tous les damnés qui sont soumis aux horreurs qu'on connaît et qui vont être dûment représentés pendant tout le Moyen-Âge et puis très, très activement aussi, 14e, 15e siècle. Alors, très rapidement, sans trop m'y attarder, je vous aurais gardé un quart d'heure pour quelques images contemporaines. Je vous ai pris peut-être les plus célèbres. Vous avez ici Giotto au 14e siècle, début du 14e siècle, à Padoue, à la chapelle des Scrovéni. Donc, quand on rentre dans cet immense chappelle, vous avez donc tous les murs qui sont comportementés avec les épisodes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et puis, au fond de cet immense chappelle, vous avez une représentation magistrale du jugement dernier. Alors, vous avez toute la cour céleste qui est bien assise, nimbée, comme il se doit. Les vieillards de l'Apocalypse sont moins présents qu'ils l'ont été sur les tympans des églises. Ici, vous avez plutôt la cour céleste de ceux qu'on connaît, les saints évangélistes, etc. Et puis, coule de Dieu, toujours dans cette espèce de mandorne qui ressemble à un arc-en-ciel, fuite véritablement ce fleuve de sang rouge qui désigne la fuite des damnés vers les abysses où, au fond de cet enfer, trône Dieu figuré en bleuté. C'est assez intéressant parce que c'est Giotto, donc on est en Italie, et on est à l'époque de l'écriture de la divine comédie de Dante. Et Dante raconte les sept cercles de l'enfer où le Satan suprême, parce qu'évidemment, il y a tous les diables et diablotas, enfin tous ceux qui sont à son service, mais le Satan suprême se trouve au dernier cercle de l'enfer, dans l'endroit où on est au cœur de la Terre, mais qui est complètement marqué par la glace, et ce qui explique qu'il est représenté ici en bleuté. C'est assez intéressant. Bon, de l'autre côté, ce n'est pas intéressant, c'est ceux qui ont tout de suite trouvé le droit chemin auquel on ne peut pas s'identifier parce qu'ils sont parfaits, etc. Il n'y a pas de purgatoire encore. C'est avec Dante qu'il va y avoir l'introduction de ce purgatoire. Ici, c'est Fra Angelico, une représentation qui s'étire au contraire dans le sens de la largeur. Fra Angelico, début du XVe siècle, qui a pris soin, alors bon, là vous comprenez, l'enfer d'un côté, le paradis céleste de l'autre, où on danse, on chante et tout, tout va bien. Dieu, la cour céleste. Et au milieu, ça c'est nouveau et très intéressant, alors apparaissent souvent des anges avec des trompettes, ce rappel des trompettes de l'Apocalypse, l'annonce. Et vous avez la fin des temps caractérisée avec la terre, et de façon très rationnelle, mais ça c'est une façon d'utiliser la perspective, parce que le problème de Fra Angelico, c'est qu'il est à l'heure de la perspective. Les trous d'où émergent les hommes qui ressuscitent sont représentés sous la forme de carrés avec des petites pierres. On se croirait dans la rue avec les bouches d'égout, hop, les bouches d'égout sont sorties, et tout le monde est sorti. Très amusant. Au premier plan, vous avez le tombeau du Christ. Voilà, alors celui-là, je ne le commenterai pas, parce que là on est reparti pour deux heures. C'est Michel-Ange, donc, dans la Chapelle Sixtine, mais point est nécessaire de le citer. Juste montrer quand même qu'au cœur sur la médiane, vous avez vraiment la représentation, une fois de plus, et de plus en plus fréquente, des trompettes de l'Apocalypse. Donc, il y a chez Michel-Ange, donc, au début du XVIe siècle, un mixte qui est fait entre le jugement dernier, assez classique, tel qu'on vient de le voir avec Frangelico, développement, donc, de l'Apocalypse, des trompettes, et puis ici, de la divine comédie de Dante, avec la barque de Charon, qui expédie de façon plutôt méchante les damnés, donc, traversant le Styx, qui vont vers l'enfer. Là encore, la prégnance, le thème de l'Apocalypse et du jugement dernier va se mélanger en Italie avec la divine comédie. Ça, c'est passionnant à étudier. Et puis, toujours en Italie, les fresques de Signorelli à Orvieto, au-dessus de Rome, dans l'Asium, qui mixtent le combat que j'évoquais rapidement de Saint-Michel, que je trouve absolument adorable, avec ses cuirasses, ses petites ailes et tout. Et c'est assez libidineux, les représentations de Signorelli, mais on comprend rapidement, puisqu'il s'est intéressé surtout à l'enfer, qu'au moment du jugement dernier, ça ne rigole pas du tout pour les humains, pour les damnés. Donc, voilà. Non, l'épilogue, quand même, tout se termine très bien, je vous rassure. Donc, la Terre n'existe plus, mais, puisque les villes sur Terre, ça n'a pas marché, Dieu a contribué à la recréation dans le ciel, de la Jérusalem idéale, celle qu'on appelle la Jérusalem céleste. Alors, c'est quand même un petit peu un échec pour les habitants de la Terre, qui n'ont pas su faire autre chose qu'habiter leur planète. Voilà quel est le récit final, représenté à Angers, donc, sous les formes d'un Saint-Jean tout à fait satisfait, en accord avec le Christ, qui a accompli, donc, son œuvre, où, dans l'atmosphère céleste, bleutée, d'ailleurs, a ressurgi une ville idéale, qui est la Jérusalem céleste. Voilà, donc, pour le récit de Saint-Jean, qu'il faut aller voir à Angers, c'est une occasion, et qu'il faut relire. Juste pour terminer, dix minutes, quelques aspects contemporains qui s'accélèrent depuis le XXIe siècle, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Je commence quand même avec John Martins, qu'on a vu tout à l'heure, qui, cette fois-ci, dans une huile sur toile tout à fait terrifiante, évoque sa vision de la fin du monde, donc, toujours aussi diablement romantique, terrifiante, où on voit, donc, le ciel en feu, la terre qui s'en trouve sur des abysses terrifiants, et des rouleaux de roches qui se détachent des montagnes sous l'effet, donc, d'éclairs extrêmement puissants, et qui engouffrent cette humanité terrifiée, qu'on aperçoit, donc, à droite et à gauche, sous la forme de petits personnages, qui tombent irrémédiablement dans les abysses de la terre. Ce étant, c'est absolument magnifique, ce plan coloré, et sur, alors là, je dirais, l'effet de réel qui vaut bien certainement les films catastrophes qui n'ont fait que se multiplier depuis la fin du XXe siècle. Je pense que vous en avez vu un certain nombre. On pourrait classer l'œuvre qui a tant marqué le XXe siècle, l'œuvre de Guernica, de Picasso, dans les visions apocalyptiques de la fin du monde, puisque cette œuvre est complètement plongée dans les ténèbres, et sans la détailler, remarquez qu'elle est dominée par une ampoule électrique prise dans une forme elliptique qui donne la représentation à la fois d'un œil et d'un soleil. Et on a l'impression que cette ampoule électrique et ce soleil sont complètement impuissants à éclarer la scène de désastre qui se déroule en dessous. Je rappelle que Picasso a fait cette œuvre absolument colossale, qui fait 7 mètres 80 de long, que vous avez peut-être vu donc à Madrid, à l'occasion de l'exposition universelle de 1937, qui était consacrée à l'électricité et au pouvoir du progrès qui allait mener l'humanité vers un bonheur éternel. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas très bien souvent sur le contexte de l'œuvre de Guernica. Et lui, donc, avec la souffrance déclenchée par l'épisode dramatique de Guernica, a voulu montrer une espèce d'apocalypse par rapport à, là encore, cette foi aveugle d'humains menés par l'antéchrist, on pourrait presque dire, qui ont célébré le progrès sans voir le revers sombre qui était le sien. Voilà, et du coup, comme j'avais une image à disposition, je vous montre quand même le bombardement de Guernica, on ne le voit pas souvent, c'est une photographie du XXe siècle, à une époque où on a osé donc bombarder une ville pour essayer des bombardiers. qu'on a tiré sur la population civile et de ce quoi un jour de marché où tout le monde était dehors. Donc, ça aussi, l'interprétation de l'œuvre d'art et la réalité sont des images puissantes d'un aspect apocalyptique du XXe siècle que je renforce bien évidemment qui avait envoyé ces avions pour voir leur force, pour constater leur force destructrice, eh bien, c'est le gentil Hitler qui est représenté ici dans une œuvre de Georges Grosse, un de ces artistes allemands qu'on a nommé expressionniste et qui en 1944 a réalisé cette peinture, parce qu'on n'a pas tant que ça de représentation d'Hitler par les artistes. Hitler, donc, définitivement situé en enfer, donc, suant à gros grou de cette chaleur qu'on a pu voir sur les autres représentations, et là encore, donc, dans un environnement de catastrophes, assez étonnant, presque surréaliste, parce que vous voyez ici le dos d'un cadavre qui est, selon la perspective, un peu de même gabarit à ce Hitler suant sous les flammes de l'enfer, et vous avez au premier plan une espèce de montagne de squelettes qui, bien évidemment, montre les charniers vivants et tous les morts occasionnés par la Shoah de cette épouvantable entreprise qui était celle d'Hitler. Et puis, deux visions contemporaines, il y en a énormément, puisque les artistes contemporains, alors, sous une forme qu'on va nommer celle de l'installation, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, aujourd'hui, les artistes d'art contemporain, exposent des objets, des peintures, mêlent le tout pour renforcer donc une expression. Cet artiste californien qui s'appelle Jim Shaw, je ne sais pas trop comment le dire, son nom est ici, est une personnalité assez atypique et qui développe une œuvre qui vise à explorer le côté obscur de la société américaine ou d'une certaine société américaine conformiste et extrêmement standardisée. C'est quelqu'un qui n'est pas loin d'Hollywood, par exemple. Et alors, il a puisé son inspiration dans une culture populaire, récupérant donc des tas de tableaux d'amateurs dans des brocantes, des objets divers et variés et à une époque donc, il a récupéré d'anciens décors de théâtre, alors c'est ce qu'on voit ici, qui représentaient des paysages urbains tout à fait surannés, une vision américaine vous voyez au fond avec les classiques immeubles post-post-paladien tels qu'on voit à Washington, etc. Et puis, par-dessus, ces vieux décors de cette Amérique triomphante, illuminée, etc., là, il a dessiné une espèce de, comment la décrire, d'explosion, d'explosion chewing-gum en plus, quelque chose d'absolument ignoble. Et plus encore, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a créé des lignes de ce qui pourrait représenter les éléments de ce chaos, c'est-à-dire toute cette surmodernisation, surconsommation de tous les objets électroniques, alors ça, ça a été fait dans les années 80-90, la machine à café, l'aspirateur, la machine à laver, etc., etc., qui, quelque part, sont mis en relation avec cette explosion à force de surconsommation. En fait, l'image rejoint tout ce qu'on stigmatise aujourd'hui. Et donc, l'avantage de cette installation, mais moi, je l'avais vu à Bordeaux sous une autre forme, c'est qu'il a enchaîné deux mannequins nus, blessés, qui tentent d'avancer, complètement empêtrés dans les débris, et plus exactement, donc, de choses, ici, d'un piano à queue, comme pour montrer l'impuissance des arts face à ce rêve d'un progrès technique qui nous a amenés, donc, là où on en est aujourd'hui. Et je termine par, ça, je passe, c'était au Palais de Tokyo, c'était pas mal, non plus. Je termine par ce qui a été présenté à la Biennale de Lyon cet automne, donc c'est extrêmement récent, par un jeune artiste marseillais qui s'appelle Hugo Schiavi, et que vous avez tous vu à Nantes lors de l'expo d'été du Van. Rappelez-vous, c'était Place Royale quand il y avait un grand bateau qui avait été dressé, donc, pris à partie avec la fontaine, eh bien, c'était lui, le jeune Hugo Schiavi, qui fait des entreprises tout à fait monumentales. et donc là, à Lyon, dans cette partie de l'exposition qui se trouvait au musée Guimet, musée Guimet, vous savez, le musée Guimet, avant d'être à Paris, il était à Lyon, et personne ne s'en est occupé, il a déménagé à Paris, donc je passe rapidement, et depuis quelques années, il est complètement abandonné, donc l'exposition avait lieu là, alors c'était déjà une atmosphère tout à fait particulière, parce qu'un bâtiment abandonné se dégrade très très vite, comme vous le voyez ici, et il avait installé une œuvre, une espèce de paysage apocalyptique, bon, comme il est français, j'ai traduit en français, parce que ça m'énerve que le titre soit toujours en anglais, un système de mémoire greffée, qui fait l'allusion au drame des data centers, etc., où se mélangeait dans ces espèces de cabines illuminées d'une lumière froide, avec des espèces de vidéos très inquiétantes, débranchages, une nature en train de mourir, mélangée avec des câbles électriques, voilà, qui montrent les risques d'une société qui est la nôtre, donc envahie par les mémoires artificielles, et puis l'énergie, et la consommation qui exigent ces mémoires, qu'on pense très très légères, comme ça, dans le cloud, mais qui puissent, qui puissent, qui puissent de l'énergie. Donc, pour finir, je vous montre une vidéo. de la nuit, on se déroule, 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 Sous-titrage ST' 501 ... Et voilà, je vous remercie. ... 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